Ah, finalement? Oui, parce que j'ai un fuck-up de Facebook avec mon ordi. Il faut que j'arrange ça. D'accord, d'accord. On va voir si Brigitte est là. Depuis mon piratage. C'est l'impression qu'on est en direct. Oui, c'est marqué. En direct, 18 secondes. Oui, mais j'ai fait un direct un matin avec Sonia Vasecki. Oui. Je pensais qu'on était en direct. On a parlé une demi-heure de temps et il n'y avait pas personne. Mon téléphone était fermé. Je ne me rendais pas compte de rien. Elle non plus. Brigitte, elle textait. Comment savoir si... Comment savoir si on lit finalement, en direct? Avec Brigitte. OK. Brigitte, s'il te plaît. Ah! Coucou! Elle est là, Brigitte. Ça va? Elle est là, Brigitte. Même la semaine passée aussi, Brigitte a eu de la difficulté à se connecter puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de pas correct. J'imagine que le problème est entre la chaise et le clavier quand il arrive quelque chose. Je ne peux pas dire. Ah oui? Donc, bonjour, Brigitte. Bonjour, Isabelle. Oui, merci, Isabelle. On est en direct. Il y a eu un petit... Je peux-tu faire une imitation de Brigitte? Oui, vas-y. Vas-y, je veux voir ça. Google Search. Allez sur Google Search. Brigitte, il se pète ta tronche ce matin. Oui, oui, mais c'est amical. Oui, oui, oui. Non, je le sais, je le sais. Comment ça va, René, ce matin? Ah, ça va super bien. Je vais prendre une gorgée de café. Tu me disais qu'il était tôt pour toi ce matin. Brigitte, elle te dit que tu es rudement moqueur. On aime ça, on aime ça. Hé, contente de t'avoir avec moi ce matin. Moi aussi. Tu me sors de ma zone de confort en parlant en sport. C'est vraiment pas un domaine pour lequel je suis... J'ai nécessairement des affinités. Je suis plus dans le monde des chats que du sport, mais on parlait avant de commencer le live. Puis, tous les grands noms que tu me mentionnais, bon, je les connaissais. Peut-être pas autant que toi, mais je les connaissais. Parle-nous rapidement de toi. J'aimerais ça qu'on voit tes œuvres sous un angle déco, comme on a commencé à faire la semaine passée. Mais j'aimerais aussi que tu nous parles du tape art rapidement. Comment ça fonctionne, s'il te plaît? Bien, c'est ça. Moi, je suis artiste-peintre depuis 2014, professionnel. Puis, j'ai commencé à peindre en 2010 à l'acrylique. Et à un moment donné, je préparais... Je commençais à préparer une exposition en 2012 sur les gardiens de but au hockey. C'est un sujet que je voulais développer, surtout au niveau vintage. Puis, j'ai... En cherchant des fournitures artistiques, puis, à un moment donné, on allait faire exer mes patins après ça. Dans une boutique de sport, j'ai vu un paquet de rondelles qui étaient alignées, des rondelles de ruban de hockey, communément appelées tape. Et j'ai eu l'idée d'utiliser ça pour faire des toiles. Puis là, c'est là que ça a commencé. Donc, on parle de début 2013, janvier ou février 2013. Puis là, j'ai expérimenté. Puis depuis ce temps-là, c'est ça. Je fais... C'est une technique que j'ai développée. Et maintenant, je travaille surtout avec le ruban sur des toiles de bois, des panneaux de bois. Et je peins encore à l'acrylique et je combine aussi les deux. Donc, je combine le ruban et la peinture acrylique. Parce que ce qui est intéressant avec le ruban, c'est que j'utilise un ruban qui est comme de la toile. C'est comme du canevas. Parce que le ruban qui est utilisé pour mettre sur les palettes de hockey, c'est tressé. C'est tressé comme un canevas. Alors, on peut peindre par-dessus facilement. La peinture adhère très facilement. Puis ça sèche quand même assez rapidement. Donc, voilà. OK. Donc, juste de voir ta photo de profil qu'il y a sur notre site puis que j'ai vu à quelques endroits sur tes réseaux avec ton hockey, tes rouleaux. Ça en dit long. Ça l'exprime bien. C'est l'image bien. Oui. Qui tu es et qui tu es. En fait, j'ai commencé à faire du support avec ça. Mais je fais un peu de tout. Je sais que vous avez entre les mains une toile de la Joconde que j'avais faite en tape justement. Je fais un peu de tout. J'ai fait des toiles d'Expo 67. J'ai des commandes. Je viens de finir des voyageurs en vélo en Alsace. Puis c'est fait ruban et peinture. Donc, je ne me limite plus seulement au hockey ou au sport, malgré que ça reste quand même le corps, si on veut, ou l'élément principal de ma production. Mais un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça doit rester… Bon, c'est pertinent au hockey et au sport, le ruban de hockey. Mais est-ce que je dois le contraindre ou le réserver uniquement à ça, à ce domaine-là? Puis à un moment donné, j'ai eu un breakthrough. J'ai eu une percée. J'ai discuté avec une amie artiste qui est Iris Scott, qui, elle, peint avec les doigts, une artiste américaine que je suis en contact avec. Puis elle m'a dit non. Elle dit justement, je suis allé voir des étoiles qui ne sont pas nécessairement au niveau des sujets de hockey. Puis je les trouve très intéressantes. Alors je ne vois pas pourquoi tu devrais te limiter seulement à ça. Alors c'est pour ça, j'ai commencé vraiment à travailler différents sujets autres que le hockey et le sport. Mais même si on n'est pas comme moi, nécessairement un moteur de sport, j'ai une de tes étoiles derrière moi reproduite sur métal sublimé. Puis c'est superbe. Je ne peux pas le lancer. Je ne peux pas renier le fait, le détail que tu as mis à l'intérieur. Les gens ont l'impression de toujours être accompagnés dans mon bureau. Puis pourtant, je suis généralement seule. J'ai le sentiment de la foule. Oui, mais ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis en train de faire une, Beatlemania, qui est une toile des Beatles. En fait, on voit les Beatles de dos. Puis les Beatles ne sont pas vraiment le sujet de la toile. C'est plus la foule qui est face à eux. Puis ça nous donne vraiment l'intensité que pouvaient ressentir ces gars-là sur la scène, alors qu'il n'y avait pas d'éléments techniques très développés. Mais la foule est vraiment un sujet qui m'intéresse. J'essaie de reproduire dans des moments historiques. Parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup tout ce qui est socio-historique. puis rattacher des faits historiques à ce que je fais. Puis je te dirais qu'avec des éléments de foule, je suis capable d'aller chercher ça. Puis ça m'intéresse beaucoup. À un moment donné, je faisais juste une personne, un visage. Puis là, à un moment donné, deux, trois. Puis là, après ça, quand je faisais un groupe, justement avec cette toile-là, de le lancer, j'ai tellement trippé à faire la foule en arrière que j'ai recommencé. C'est beaucoup de travail, mais ça donne vraiment un impact. Ça nous permet de voir différents. Chaque personne, qu'est-ce qu'elle vive dans une foule. On regarde la foule comme une entité, mais quand tu regardes chacun des personnes, c'est le fun de sentir, bon, celle-là n'est plus dans sa bulle, l'autre est plus sociable. C'est intéressant de voir toutes les particularités humaines dans une foule. Isabelle te demande, est-ce que tu fais des visages avec le tape ou en acrylique? Je fais les deux. Je fais des visages seulement en tape. Ça dépend. Quand j'ai une commande, quelqu'un va me demander seulement de faire des visages ou une toile en ruban, en tape. Je vais le faire juste comme ça. Mais j'en ai fait plusieurs avec les deux techniques. J'ai fait Babe Ruth, j'ai fait voyons, qui j'ai fait avec les deux techniques. J'ai fait Babe Ruth. En tout cas, j'en ai quelques-unes. Oui, c'est ça. Est-ce que tu permets de regarder ce que tu as fait, ce qu'on a choisi nous pour Action des cours? Tu pourras nous dire de quelle façon tu l'as fait. OK. Et voir comment qu'on peut intégrer ça dans un des cas. Attends une minute. Fichier partagé. C'est pas ça que je veux faire. Bon, je vais m'enfermer dans ma souris ce matin. J'arrive, j'arrive. Si j'avais su, j'aurais pu t'envoyer des photos de mon décor à moi. Parce que j'ai des toiles de sport dans un décor vintage. vintage, là, tu sais. Puis, c'est pas... On pense souvent que les toiles de sport, de hockey, c'est réservé dans un man cave ou dans un sous-sol de gars qui boit de la bière. Puis, pas nécessairement. Ça peut être... Moi, j'en ai une de Maurice Richard. J'en ai une de Bobby Hall dans un décor tout à fait normal, de salon. Puis, ça va très, très bien. Là, c'est pour ça que je sais qu'on en parle. Surtout, toi, t'as un domaine très particulier, un sujet qui est très précis. Puis, moi aussi, je le vois qu'on peut adapter ça à tous les décors et interpréter aussi le sujet. Pas juste... Oui. Pas juste une foule, pas juste un but, pas juste la glace, il y a autre chose au travers de ça. Mais si t'as des décors avec les œuvres qui sont sur Action Déco, je t'encourage à me les envoyer. On va les mettre sur le site. Oui, je t'ai les enverrai. Puis, exemple, la toile, le lancer que t'as derrière, ça va très bien dans un environnement qui n'est pas nécessairement hockey. Exact. Moi, j'avais une dame qui était venue à une de mes expositions puis elle avait adoré mes toiles en ruban. Puis elle avait dit... Elle dit, moi, j'aime pas le hockey. Elle dit, je comprends rien au hockey, mais elle dit, tes toiles me parlent. Puis elle, elle me disait qu'elle aurait mis ça dans son environnement, même si c'est pas une... une adepte du hockey. Regarde, celle-là, c'est la foule, moi, qui m'attire. Oui, c'est ça, exactement. Justement, c'est pas le thème de hockey, c'est la foule qui m'attire. Puis j'aime aussi la sobriété des couleurs que tu as choisi. Oui. Donc... C'est pour ça que moi, tu sais, il y a des artistes qui vont représenter n'importe quel athlète, que ce qui soit actuel ou du passé. Moi, je suis pas comme ça. Il faut que ça me parle, il faut que le sujet me parle, il faut qu'il y ait une connotation historique ou que ce soit un athlète qui se démarque pour autre chose que juste son jeu sur la glace. fait que c'est pour ça que quelqu'un qui aime pas nécessairement le hockey, mais il peut voir un regard dans un personnage qui lui parle, même si c'est pas un adepte de hockey, là. Je te dirais que ton but est atteint. S'il est atteint avec moi, il est certainement atteint avec d'autres personnes. Puis le témoignage de la dame que tu viens de mentionner en est une belle preuve aussi. Brigitte, je sais pas, j'imagine que t'as mis le lien de Renée dans le clavardage. Donc, c'est la photo laquelle je faisais référence tantôt. Donc, la page de René Bégin, vous avez des endroits où le joindre, son site internet pour en voir plus, Instagram, Facebook. En passant à ce bâton-là, j'ai utilisé la palette que j'ai coupée puis j'ai fait une peinture sur la palette puis ça a été ma première que j'ai remise à Jean-Philippe Bertrand, animateur d'une entrevue que j'ai eue à TVA Sports. Oui, parce que ton tape art, ton sport, t'as amené parmi les grands de ce monde en termes de télévision puis à rencontrer des personnages mythiques aussi. Oui, j'ai été chanceux. Je te dirais, en quelques années, j'ai eu beaucoup d'entrevues télé, radio, journaux, Internet. J'ai pas à me plaindre. j'ai eu une belle couverture médiatique qui m'a aidé beaucoup. Mais comme je dis souvent à beaucoup de gens, ça n'arrête jamais. Tu peux être sous les feux de la rampe pendant quelques heures, quelques jours, mais après ça, l'artiste visuel, c'est pas évident. On n'est pas justement sous les feux de la rampe continuellement, comme un humoriste ou un comédien, un acteur. Il faut toujours continuer à se vendre. Moi, je dis toujours que si tu n'es pas représenté en galerie, la moitié de ta journée, c'est la production puis l'autre moitié, c'est la promotion. Exact. Tu n'as pas le choix. Moi, mes après-midi, mes fins de soirée, c'est souvent sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le choix, il faut que tu mettes le temps. Il faut qu'un artiste comprenne, un artiste professionnel, que tu es un entrepreneur quand tu es artiste. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance d'être à mon compte ça faisait 23 ans. Ça fait 23 ans que je suis à mon compte comme consultant en graphisme, publicité. Alors, ça m'a aidé à être organisé, planifié. Mais il ne faut pas penser que même si tu as du talent, que ça va tomber du ciel. Il y a beaucoup, beaucoup de travail de développement à faire, à se vendre continuellement, continuellement. Il n'y a jamais rien d'acquis. Exact. Puis, c'est toujours, toujours à refaire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on a de plus en plus de travail, tant mieux. quand tu veux faire ça, il faut que tu t'y mettes. Puis moi, en étant déjà à mon compte, ça m'a donné une bonne première poussée pour continuer. Exact. Ça prend une certaine discipline et de la volonté. Mais quand on aime ce qu'on fait et qu'on veut vraiment percer, mais on y met les affaires requis. Ça en vient du plaisir, même si des fois, on trouve ça peut-être difficile. Est-ce que tu veux commencer par une oeuvre en particulier? Dans ce que tu me montres? Oui. Bien, tu vois, celle de Murray Bannerman. Qui est? En fait, c'est... J'ai changé le titre de cette oeuvre-là. C'est... Voyons, comment c'est? L'art guerrier ou celle-ci? Fort Wayne? Non, celle qui a le masque. Ah, ici. Oui, ça, c'est ma première toile en ruban. Puis, en fait, je ne travaillais pas sur le panneau de bois dans ce temps-là. Fait qu'elle a été faite sur Canva. Donc, ça allait un peu mal parce que c'est malléable. Donc, quand je roule avec le rouleau pour durcir les rubans, ça allait mal, tu sais. Ce qui est intéressant, cette toile-là, tu vois, ça, c'est un ancien gardien des Blackhawks de Chicago. Ce n'est même pas un bon gardien de but. C'est un gardien remplaçant. Mais je trouvais tellement son regard particulier avec le masque. J'ai toujours pensé, ça me faisait penser à du théâtre japonais, tu sais. Puis, c'est l'impression que j'avais quand j'avais vu ça la première fois. Fait que j'ai dit, il faut que je représente ça. Puis ça, c'est vraiment la première toile que j'ai faite en ruban. et je trouvais le masque très intéressant, le regard, tout ça. Puis, c'est ça. Moi, ce que j'aime de celle-là, ça me rappelle des souvenirs quand jeune, en famille, ça écoutait le hockey ou quand il montre la télévision, justement, quand le hockey était bon. Je ne sais pas, mais ça se dit que le hockey, il y a eu une époque où c'était peut-être meilleur. C'est ce type de personnage-là qu'on voit. Moi, ça me ramène à ça, à une époque qui est complètement révolue aujourd'hui et j'aime ça. Ça, c'est encore un bon exemple de toile, oui, qui est un sujet de hockey, mais qui pourrait aller dans un décor contemporain, quand même très sobre. Tu pourrais mettre ça dans un décor très moderne et ça marcherait. Régé, t'as mis ça dans un bureau très épuré. J'adore. Exactement, ça fonctionne. puis Brigitte, pas Brigitte, excuse-moi, Isabelle, est-ce que tu te bases sur une photo pour faire ta toile? Souvent, oui, mais je vais souvent retravailler la photo, je vais faire un montage, je vais retoucher la photo puis rajouter quelque chose ou changer quelque chose, mais je vais souvent me baser sur une photo mais je n'hésite pas à modifier. C'est très rare que je prenne une photo que je la fais identique, très rare, puis quand c'est des photos récentes, je demande les droits, là, comme là, je vais en faire une, c'est une primeur, mais je vais en faire une qui représente Marie-Philippe Poulin, gagnante de l'équipe féminine, mais qui était capitaine des femmes aux Olympiques à Beijing, puis j'ai demandé les droits sur la photo au photographe Martin Chamberlain puis de la presse, puis j'ai obtenu les droits de lui et de la presse, alors je peux l'utiliser, tu sais. Donc, sinon, mais je passe souvent d'esquisses aussi, je fais des esquisses, moi, je travaille beaucoup dans Photoshop, comme j'étais consultant en graphiste, publicité, je connais les échelles par cœur, puis Photoshop, je prépare souvent mes maquettes là-dedans, donc ça peut être en partie photo, en partie esquisse, je retouche ça dans Photoshop, après ça, je vais imprimer ça puis je vais m'en servir ou je vais mettre ça sur ma palette, puis je vais m'en servir pour tracer ensuite sur la toile. Puis est-ce que tu fais des croquis en live pendant un match? Je ne sais pas qui pose cette question-là, je ne vois pas le nom, mais c'est une belle question. Ça arrive des fois que j'écoute une partie puis je vais faire des croquis ou je vais prendre des photos de mon téléphone sur l'écran, un print screen, puis après ça, je vais faire des esquisses après ça par rapport à ça, mais ça arrive, oui, ça arrive. C'est une œuvre qui est assez grande, originalement, c'est une 36 par 48 pour nos amis français, vous avez des équivalences ici dans l'affiche, puis celle-là, étant donné que le fond est déjà blanc ou du moins blanc cassé, ce que je vois à l'écran, je la verrais vraiment sur aluminium blanc. Oui, puis sûrement qu'il y a deux sortes de blanc. Il y a le blanc du ruban dans le fond, puis quand on regarde le masque, il est comme blanc plus éclatant parce que j'ai laissé le blanc du Canva. Ah, OK, il n'y a pas de blanc par-dessus le canva. Non, c'est ça, fait que c'est vraiment le blanc du Canva, donc qui est beaucoup plus étincelant. Alors, c'est l'idée des deux blancs contrastant. Oui, non, c'est un beau contraste. Oui. Merci. N'hésitez pas à commenter dans le clavardage. Je n'ai pas pu saluer tout le monde. Je suis captivée par les paroles de René. Donc, n'hésitez pas à commenter, peut-être, si vous avez des idées de décors ou d'ambiances pour les œuvres de René. Tu voudrais aller avec laquelle ensuite, René? Ben, justement, la joconde. Oui, joconde. Brigitte, elle l'a chez elle. Ah oui. La joconde. C'est mon frère qui a l'original. Ah oui? OK. Oui, oui. Elle n'est pas grande. J'essaie de la faire le même format que la vraie, à peu près. Je pense qu'elle est 18 par 24, quelque chose comme ça. Moi, la joconde, pour moi, c'est, oui, c'est comme un symbole de la peinture, la joconde. Je le sais, elle est très médiatisée, reprise d'un million de façons. Fait que moi, je l'ai reprise en tape. C'est mona et une tape. Cette toile-là, il n'y a aucune peinture dessus. C'est uniquement fait en ruban de hockey. Donc, ça, c'en est un exemple. Il n'y a pas de peinture. Ah oui? Chaque couleur est un morceau de ruban découpé et collé un à côté de l'autre. Il n'y a pas de peinture. Les gens disent, OK, tu peintures par-dessus le ruban, pas celle-là. Ça, c'est vraiment... Ah oui? Oui. C'est vraiment découpé à l'exacto. Chaque morceau est collé un sur l'autre, un à côté de l'autre. Donc, chaque couleur est une couleur de ruban originale. Fait qu'il y a à peu près 35 sortes de couleurs de ruban à l'intérieur de ça. Un des éléments que je trouve le fun de travailler avec le tape ou le ruban, c'est que je retourne un peu comme en enfance. Moi, j'ai tout le temps été... J'ai tout le temps un souvenir immémorable quand j'étais jeune, quand j'étais passé de ma boîte de 12 crayons prismacolores à 24 puis après ça à 48. Fait qu'un moment donné, je me disais, c'est assez, j'en ai assez. Puis comme là, en ce moment, avec toutes mes textures de ruban, je monte à peu près à 45 couleurs et textures différentes, je peux tout faire avec ça. Je n'ai pas 16 millions de couleurs comme l'ordinateur, mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est... J'ai comme une espèce de contrainte au niveau de mes couleurs, donc je dois me débrouiller avec ça. Fait que c'est pour ça que j'arrive à faire des visages avec toutes sortes de couleurs fluos. Comme on peut voir là-dessus, il y a des jaunes, des roses et des orangés quand même assez fluos qui donnent une particularité, un étincellement à ça. Alors, puis ça montre justement, ça c'est un exemple de toile qui n'est pas sportive, qui est faite du ruban de hockey puis qui représente jusqu'où je peux aller. en dehors du monde sportif. C'est une technique qui s'applique sur n'importe quel sujet puis la particularité du ruban de hockey, bien ça montre mon origine, tu sais, québécois, canadiens, où est-ce que le hockey est né, tu sais. Puis en passant, le tape de hockey utilisé par les joueurs, tu sais, comme les joueurs au hockey, les professionnels, ils ont des préposants d'équipements qui s'occupent de tout leur équipement, d'aiguiser leurs patins, laver leurs chandails, de placer toutes leurs pièces d'équipement sur le banc. Mais, tout sauf les bâtons, c'est les joueurs qui s'occupent d'enrubanner leurs bâtons, de les taper, de préparer la palette en courbant, en chauffant. Donc, c'est leur outil de travail, c'est comme leur pinceau, tu sais. Fait que moi, c'est un petit peu une représentation de ça en utilisant le tape, c'est comme si c'était mon, je représentais l'outil des joueurs, tu sais. OK. Puis j'aime le fait, il y a comme une certaine fierté pour l'acquérant, soit de ton original ou d'une reproduction, de dire, bien, l'original à la base a été fait avec du tape de hockey qu'on n'imagine pas du tout pour un sujet tel que la joconde. Puis il y a quelqu'un qui dit, j'aime vraiment ta joconde, je ne savais pas qu'il y avait autant de couleurs de tape. Moi non plus, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi, puis moi qui aime la couleur, ça donne le goût de cimètre. Oui. Puis Isabelle, les petits formats comme celle-ci se combinent bien à un montage de plusieurs toiles en mosaïque sur un mur, en effet. Très bonne idée, Isabelle. Puis Brigitte, on a un petit aperçu de l'univers du bureau de Brigitte. Regarde ta joconde, elle est ici. Ah! Elle est dans une des cases de sa bibliothèque, dans son bureau. Elle a mis plusieurs petites reproductions, celles qu'on a faites originalement, pour se promener avec. OK. Donc, la joconde, meuble le meuble, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, de Brigitte. Ensuite, on y va avec. Ah, mais il y a les, tu vois la toile, les vélos? Oui. Ça, ça m'a fait une belle publicité des amateurs de vélo. Justement, j'ai, c'est un, en fait, si tu vois, parce que ça, c'est une représentation d'une scène du Tour de France. Et puis, le maillot jaune, qui est le meneur de la course, c'était Froome. Puis, mon client, qui est un copain, il fait beaucoup de vélo puis il m'a demandé de remplacer le visage par le scie. Ah, oui, OK. Ben, comme Froome avait, ah, un corps assez longiligne puis mon copain, il était un petit peu plus baqué. Alors, je l'ai quand même donné un peu plus de muscles, mais c'est vraiment son visage à mon copain que j'ai remplacé. Oui, c'est ça. Puis, mais après ça, là, j'ai plein de copains avec qui je fais du vélo puis là, là, il y en voulait une dans ce style-là. Fait que c'est là, ça a été ça l'idée de la commande pour faire la toile des cyclistes d'Alsace. OK. Donc, puis la reproduction aussi, elle a été vendue. Ici, on a une toile vraiment qui est qui est fait avec, qui est une combinaison de ruban et d'acrylique. Si on regarde le fond, l'arrière scène, on voit vraiment que c'est en acrylique puis on a même les petites taches blanches qui représentent la pluie. Donc, je voulais vraiment montrer l'intensité. Ça, c'est une scène qui est très intense. Ils sont en montée vers la fin. Donc, la montée est très difficile. Il pleut. Ils en ont pour leur salaire. On les voit le combat pour essayer de prendre la tête. On a Montoya qui est en arrière. Bon, je ne me souviens pas de tous les noms. Mais le deuxième, c'était Froome. Le premier, c'était, je ne me souviens plus qui. Alors, c'est ça. C'est une combinaison des deux techniques. On voit vraiment que c'est tape et peinture. En passant, j'ai toujours, les gens se demandent est-ce que ça finit par décoller? Non. Au contraire, avec le temps, un ruban collé, ça durcit de plus en plus. Et je mets toujours en plus trois couches de vernis pour vraiment donner un petit fini satiné et en même temps pour tenir le tout colmaté. puis aussi pour avoir un fini peinture. Ce n'est pas mort, mais ce n'est pas lustré. On est un peu entre les deux. Parce que je mets trois couches parce que ça boit beaucoup. Quand c'est du ruban, c'est textile, tu mets une première couche et ça reste mort. Même si tu mets un semi-lustré. Après ça, en mettant une deuxième couche, ça perd un peu plus. C'est la troisième vraiment qui va colmater le tout. Ce soir-là, je la verrais dans mon bureau parce qu'elle me fait tellement penser à ma vie d'entrepreneur, à une vie d'entrepreneur. On est toujours en effort, on avance, on s'entraîne. Puis pour connaître le monde du cyclisme parce que j'ai sorti pendant plusieurs années avec un triathlète, c'est tout un environnement. Ce n'est pas juste la course de vélo, c'est l'entraînement au quotidien, c'est la nutrition, c'est le style de vie. C'est plein de choses que dans notre quotidien d'entrepreneur, on vit aussi et c'est de cette façon-là que je m'identifie à tes cyclistes. Donc pour un décor de bureau, ce serait excellent pour nous rappeler que comme tu disais tantôt, on est entrepreneur, on ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers, on avance continuellement. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée que tu dis puis ça montre aussi le côté effort. quand tu commences à te décourager, tu regardes cette image-là. Quand moi, dans mon bureau, j'ai plein de citations. J'ai des visages avec des citations, genre le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Ça, c'est Winston Churchill qui disait ça, j'en ai plein de ça. Quand je suis découragé, je m'assois puis j'appelle ça mon mur des citations au lieu du mur des lamentations. une image comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai. Tu regardes ça puis c'est difficile. Ça t'encourage à monter la côte, à continuer. Exact. Il y a un but à atteindre, mais il ne faut pas s'arrêter en chemin pour pouvoir atteindre ce but-là. Isabelle qui nous dit j'adore les cyclistes. Josh, je crois les vélos, on a l'impression que la repro est en mouvement. c'est vrai. On sent le mouvement, on sent l'effort dans cette oeuvre-là. Roger, quelle belle façon de commencer une journée fascinante puis c'est vrai en Alsace, ça monte. C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Déjà, c'est une petite incursion en Alsace. Est-ce qu'on continue avec le lancé? Ah, il en restait une en arrière. Il en restait une en arrière? Deux. Redirige-moi, excuse-moi. Ah non, il y a le lancé qu'on pourrait regarder, oui. OK. Tu as commis un doute tout à coup sur… Non, c'est parce qu'il y en a une cinquième qui est… Oui, le lancé, on en a parlé un peu tantôt, je vais la montrer pour terminer par l'autre. Donc, le lancé, moi je l'appellerais la foule étant donné que je ne l'associe pas personnellement au hockey et cette oeuvre-là, sincèrement, l'acrylique serait le support le plus approprié parce que tu as un effet de profondeur, même si ton fond est sombre, tu as un effet de profondeur qui est là et qu'on viendrait vraiment chercher en totalité avec l'acrylique. De toute façon, c'est beaucoup trop long de faire ça en tape. J'imagine, hein? Pour le format, parce que ça, c'est 48 par 48, je ne ferai jamais ça juste en tape à moins que ce soit une commande spéciale. Mais non, non, ça ne vaut pas la peine. puis j'en ai fait des toiles en tape, en ruban avec des foules, mais jamais cette grandeur-là. Tu sais, c'était plus un 18-24 ou un 24-30 au maximum. Mais ça, en fait, justement, c'est un moment socio-historique parce que c'est juste avant que le masque soit porté en ligne nationale parce qu'on voit Andy Badgate. J'ai transformé une photo, en fait, qui est existante de Robert Zimmerman, un célèbre photographe de Sports Illustrated qui avait représenté une scène, justement, pendant un match des Rangers le Canadien en 57. Moi, j'ai repris ça comme le moment où le masque a été inventé le 1er novembre 59. En fait, le masque existait déjà, les gens ne savent pas, mais les gardiens de but à l'époque portaient des masques pendant les pratiques comme Terry Sarchak, Jacques Plante, tout ça, mais ils ne les portaient pas pendant les matchs. C'était pas admis par la Ligue nationale. OK. Et à ce moment-là, Jacques Plante avait reçu un lancé d'Andy Badgate puis on l'a déjà vu dans une publicité assez célèbre. Puis là, il a été sonné une rondelle directement au visage puis il y a eu de multiples points de suture. Puis dans la chambre des joueurs, puis dans ce temps-là, il y avait juste un gardien, il n'y en avait pas deux. Alors, il fallait qu'il revienne puis là, il a dit, moi, si je ne peux pas revenir dans le match avec le masque, parce qu'on était entre la deuxième et la troisième période, il a dit, je ne reviens pas du tout. Je ne rejoue pas sans mon masque. Fait que finalement, le coach n'a pas eu le choix. Là, il est revenu avec son masque puis ça a été le premier à le porter pour de bon pendant un match. Alors, c'est pour ça, c'est un événement quand même important que je voulais souligner. Puis, on voit plein dans ses derniers moments avant de porter son masque. Mais c'était aussi l'idée qu'il y a comme deux mondes. Il y a le monde sur la glace, mais il y a le monde dans les estrades. Je peux te dire que cette toile-là, chacun des personnages en arrière, j'ai pensé à eux autres, je leur ai créé une vie. Des fois, je leur ai retrouvé un nom. Non, c'était flyé. Je rentrais dans leur monde, j'imaginais ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite après le match. C'est flyé, c'est drôle. Je me souviens aussi des musiques que j'écoutais quand je faisais ça. C'est peut-être pour ça qu'on sent leur énergie à ces gens-là, à cette fois-là. Je sens qu'ils sont comme s'ils étaient présents à la maison derrière moi. C'est probablement à cause de ce que tu racontes actuellement que ça s'est transposé, ça s'est transmis à tes personnes. Une foule, tu as l'avantage aussi de faire bouger une scène mobile. Oui, tout à fait. C'est ça l'avantage d'avoir une foule. Ça devient quasiment de l'art optique. C'est bien dit. De l'art optique, j'aime ça. C'est une sorte d'art qui existe des années 60 où est-ce que fin 50, début 60 où vraiment tu avais des éléments géométriques qui faisaient bouger ta toile. Ça, c'est en Fort Wayne, oui, parce qu'il s'appelle Wayne Stephenson. Encore là, ce n'était pas un grand gardien, mais je suis parti d'une photo qui était noir et blanc puis j'ai même rajouté le masque parce que le masque qu'il y avait, il était blanc, mais après ça, il l'avait peint comme ça. Puis là, moi, je l'avais intégré avec son masque repeint puis je trouvais cette scène vraiment belle. Puis ça, c'est vraiment une représentation totalement en ruban, un peu comme la joconde. On le voit ici, là, dans... Oui, c'est juste du ruban, le vert, c'est des rubans verts, orange, oui, puis le rose, le blanc, donc c'est tout, tout, tout des morceaux de rubans collés l'un sur l'autre. Puis cette fois-ci, j'avais utilisé... Non, j'étais encore sur une toile là-dessus. OK. Ce n'était pas sur un panneau de bois. Oui. Puis tu vois, il y avait eu... À cette époque-là, je n'avais pas commencé à faire ça sur des panneaux de bois puis ça, c'est un autre ami qui m'a acheté ça puis les rubans avaient commencé à décoller un moment donné parce que c'est la seule toile que je n'ai pas vernis. À ce temps-là, je ne les vernissais pas. Puis finalement, mon copain l'a retapé comme il faut puis il l'a vernis mais le fait que c'était sur un canevas, ça collait moins que sur des panneaux de bois. Maintenant, je travaille toujours, toujours sur des panneaux de bois. Puis une œuvre comme celle-ci, juste en ruban, ça prend combien de temps à faire? Pas si long. Ça, ça m'a pris peut-être 30 heures. OK. Quand même. Ça semble plus long quand on n'a pas la technique. Moi, ça me semble beaucoup plus long. Oui, mais si tu regardes comme il faut, ce n'est pas une de mes plus détaillées que j'ai faites. Elle n'était pas si longue que ça. 30-35 heures à peu près. Je dirais. C'est du travail. Cette œuvre-là, je l'avais fait dans un salon. Pour les amateurs vraiment de hockey qui suivent les finales, qui s'y mettent ou la terre arrête de tourner, on voit ça. Je ne sais pas si j'ai le bon mot avec les finales, je l'avais fait vraiment dans un salon parce que ça amène la vie qu'on ressent à ces moments-là. En plus, c'est une représentation typique de cette époque-là. Il n'y a plus un gardien qui fait cet arrêt-là comme ça. Aujourd'hui, c'est un style papillon. sa cuisse gauche serait sur la glace. Elle serait comme sa jambière de droite. Dans ce temps-là, il appelait ça le grand écart. Tu ne vois plus ça aujourd'hui. C'est très rare. Mais c'était vraiment un arrêt typique des années 70. J'ai hâte de voir les décarts que tu vas nous envoyer pour les œuvres qu'on a. Oui, ça va vous donner un exemple justement que ça peut être placé dans un... Parce que j'ai refait mon décor justement avec du mobilier un style mid-century avec des meubles d'époque années 60, 50, 60. Puis, ça donne vraiment une idée. J'ai incorporé des toiles de hockey. Alors, puis ça marche très bien. On va regarder ça avec attention. On va les publier. Juste à titre de rappel, parce qu'il y a nommé beaucoup de noms qui disent probablement pas grand-chose à la plupart des gens qui sont ici, surtout de la France. Je vous invite à revisiter les interprétations. On a les dimensions qui sont ici traduites, transformées en centimètres. Toujours la même chose des formats. Le plus grand format, c'est la même chose que l'original. On peut se le procurer plus petit ainsi que les finis. Puis, Joss tantôt mentionnait, puis je vais revenir sur celle-ci un petit deux minutes, même pas. Le regard du guerrier, moi, je la verrais beaucoup en aluminium blanc, mais la face sur acrylique, il y aurait un bel espace ici, l'acrylique, avec les crayons appropriés qu'on peut se trouver chez Bureau Ango. On peut écrire des citations dessus. Oui. Deux pour un, on peut écrire sur l'acrylique et ça se nettoie bien. C'est vrai que ça, c'est un bel exemple genre sur un aluminium avec le fond, ça clasherait, ça sortirait assez fort. Exactement. Donc, peut-être un projet pour toi à venir si jamais. Donc, merci de ton temps ce matin. C'est moi qui te remercie. Donc, très beau moment passé ensemble. Tu as eu des beaux projets par le passé, des belles visibilités. Je sais que tu en as qui s'en viennent. Tiens-nous au courant de ça pour qu'on puisse te suivre dans ce qui s'en vient. On dit bonjour à tout le monde. Soit bonne journée ou bon après-midi. Et toi, je te garde avec moi encore quelques instants. Parfait. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.